Il est temps de reprendre de la hauteur de cette émission, et pour reprendre de la hauteur, quoi de mieux qu'un bon plat de ravioli, Olivier Pouls. Bah oui, c'est mardi les gars ! Mardi c'est ravioli, vous pensez à tout ! Voilà, mardi c'est ravioli ! Alors, vous connaissez la légende qui attribue à Marco Polo l'introduction des pâtes en Europe après son voyage en Italie ? Oui, c'est faux ça ! C'est complètement faux, c'est une légende qui a complètement été inventée au début du XXe siècle par les industriels des pâtes américains qui avaient écrit cette petite histoire dans leur bulletin, et beaucoup de gens y ont cru, ils croient toujours d'ailleurs, mais c'est totalement faux. Ce n'est pas du tout Marco Polo qui a ramené les pâtes. Les pâtes en fait, en réalité, elles sont probablement nées en même temps dans plusieurs endroits du monde. Il n'y a pas un gars qui a inventé les pâtes et puis qui a fait le tour du monde pour les vendre. Il y a plusieurs pâtes qui... C'est vrai que ça paraît logique quand on y pense. Voilà, qui à peu près en même temps ont découvert qu'en mélangeant de la farine avec de l'eau, en aplatissant tout ça, et en le cuisant, on obtenait des pâtes. Alors, les pâtes, certes, il fallait ensuite les farcir pour faire des raviolis. Et là aussi, il n'y a pas une personne qui a eu cette idée, mais plusieurs peuples, à peu près en même temps, alors les Chinois, évidemment, ils connaissaient la pâte, et eux, ils ont inventé ce qu'on appelle le Jiangzi. Le Jiangzi, c'est une espèce de ravioli chinois, à base de pâtes de farine de riz. Ils sont farcis avec différentes choses, souvent des légumes d'ailleurs, à l'origine, parfois un peu des poissons de la viande. Ils sont cuits soit à la poêle, soit dans du bouillon. Et ça fait 1500 ans là-bas quand même qu'on les consomme, mais qui n'étaient pas connus en Occident. Alors, probablement, celles qui sont arrivées chez nous, elles sont arrivées de Perse. Et dès le 5e siècle, on mentionne en Perse l'existence de premières recettes de ravioles, de raviolis, souvent d'ailleurs avec de la pâte d'amande. Donc, c'était des produits plutôt sucrés à l'origine. Et vous savez, dans l'Empire Perse, c'est beaucoup étendu, et probablement, au travers de l'Italie, toutes ces recettes sont remontées. Il faut savoir que dans la région de Nice aussi, on a produit assez tôt des petits raviolis. Alors là, on les farcissait de dos, de bœuf et de blette, et on les recouvrait de fromage. Donc là, on s'approche vraiment des raviolis qu'on connaît aujourd'hui. Et puis en Italie, on en trouve trace dès le 13e siècle, dans un des tout premiers livres de cuisine, qui soit en Italie en tout cas, qui s'appelle le Liber des Coquinas. Et il y a des... Le livre des Coquins ? Ah non, de cuisine. Cucina, peut-être. Cucina, mais ça s'écrit à l'époque, c'est un livre qui est écrit en latin. C'est du latin. Autant pour moi. C'est pas de l'italien. Je ne maîtrise pas. Autant l'italien, je maîtrise bien. Voilà, mais c'est du latin. Et donc, il évoque là aussi ces petits carrés de pâtes qui sont préparés de manière différente. Alors, dans chaque région, il y a évidemment des interprétations différentes des raviolis. Farcis aux légumes, farcis au fromage, farcis à la viande. Et en Italie, c'est d'ailleurs plutôt un plat de fête. Il faut savoir que chez nous, les raviolis, c'est souvent le truc de dépanage ou de cantine. En Italie, c'est vraiment un plat de fête. Et on les fait aussi de manière presque cérémoniale. Alors que parfois, chez nous, on a tendance à ouvrir une petite boîte de raviolis. Et vous savez, la petite boîte de raviolis, de quand elle date ? La boîte de conserve. La fameuse boîte de raviolis Buitoli, évidemment. C'est les 30 Glorieuses. Buitoli, c'est une très vieille marque italienne. Mais qui avait des filiales un petit peu partout dans le monde. Et en fait, ce n'est pas du tout en Italie qu'on a inventé les raviolis en boîte. Parce que pour eux, ça n'a pas de sens. C'était inventé en France, figurez-vous, en 1949. Donc la fameuse boîte de raviolis Buitoli, elle est française. Elle est française. En même temps, j'imagine que tous les Italiens mangeaient un truc aussi de glace. Mais c'est comme Ponzani ou Buitoli, c'est français. Alors maintenant, je pense que ça appartient à Nestlé. Je crois que c'est Nestlé qui a racheté Buitoli. Alors moi, je vous voudrais une petite confidence. C'est un peu le goût de mon enfance tardive. De l'époque où j'étais étudiant, j'ai toujours une petite boîte de raviolis qui traînait. Et de temps en temps, je dois bien confesser qu'il m'arrive d'en ouvrir une. Vous-même ? Vous ne les faites pas vous-même ? Alors, je les fais aussi moi-même et je vais vous donner une petite recette. Elles sont bien meilleures, évidemment. Mais vous savez, rien ne remplace ce petit goût de l'enfance. Les raviolis, c'est Buitoni ? Alors, pour faire des raviolis, en fait, c'est très simple. Vous prenez 300 grammes de farine, 3 oeufs. Donc, en fait, c'est un oeuf au kilo. Une petite pincée de sel, un tout petit peu d'eau. Vous mélangez tout ça, faites une jolie pâte bien élastique. Ensuite, l'idéal, c'est d'avoir un petit laminoir. Alors, soit à main, soit qui se branche sur des robots. Pour avoir une abaisse de pâte qui soit vraiment très fine. On en fait deux. On pose la première. On met la petite farce. Alors, prenez ce que vous voulez. Ça peut être de la viande, du poisson, des légumes cuisinés. Vous remettez l'autre par-dessus. Mais avant, pour éviter qu'il ne s'ouvre, justement, au moment de la cuisson, il faut bien humecter les bords. Vous posez la deuxième bande de pâte par-dessus. Et ensuite, avec un couteau... Et comment, concrètement, vous humectez les bords ? Avec un petit pinceau et de l'eau, par exemple. Tout simplement. Et puis après, une fois que vous avez coupé, vous allez bien les serrer, de manière à faire en sorte que la jointure soit bien homogène. Il y avait ce petit outil aussi qui fait des créneaux. Alors, ça, c'est si vous voulez, en plus, les customiser et les rendre plus jolies. Évidemment, on peut avoir des petites roulettes comme ça qui vont vous donner des bords encore plus sympas. Et puis après, vous les plongez dans l'eau. Quand ils remontent à la surface, en général, c'est une petite minute ou deux minutes. On peut aussi utiliser le fil dentaire pour les couper, pour le quadrillage. C'est une technique que je vous conseille. Je pense que la roulette, c'est mieux. La roulette, c'est mieux. On restera là-dessus. Merci beaucoup, Olivier Pouls. On retrouve toutes vos recettes, y compris les plus farfelues, sur le site Europe1.fr.